bonsoir à tous bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde merci à tous merci à tous de vous être connectés ce soir donc sans plus attendre laissez moi juste partager mon écran est ce que quelqu'un peut me faire un pouce me confirmer qu'on voit bien mon écran parfait ok impeccable donc bonsoir à tous merci de vous être connectés sur cette présentation organisée par la team business change donc comme vous le savez ce soir on va parler du de l'application mobile one t plus mais avant toute chose avant qu'on démarre on va faire un petit disclaimer comme à chaque fois donc comme vous le savez dans chaque présentation de chaque projet que l'on vous fait on partage un certain nombre d'informations et qui ne peuvent pas être prises qui ne peuvent pas être considérés comme des conseils en investissement ou en conseil financier donc on nous sommes responsables des informations communiquées mais vous êtes seul responsable de vos choix ok par rapport à l'application one t plus donc si on pour ceux qui étaient présents par exemple sur notre précédent zoom où on a fait un peu un zoom de mise au point sur vraiment la vision de business change et dans quelle direction on comptait aller vous le savez on a tendance avec business change à vraiment s'axer vers des opportunités qui sont solides mais qui sont plutôt long terme et on savait que pour vous aider à amener un peu d'essence dans les différents véhicules qu'on vous propose avec ces opportunités long terme on avait besoin de vous amener une source de une source de revenus ou du moins une manière plutôt je vais dire d'avoir un cash flow plutôt récurrent et plus court terme ok comme quoi le timing est très important parce que il n'y a pas longtemps on a eu l'occasion de découvrir cette application donc on va pouvoir entrer plus directement dans le sujet donc voilà pour ce alors il ya certaines personnes qui sont probablement sur ce zoom et qui ont connu on va dire parce que moi je m'amuse à appeler la version 1 du one t plus qui était royal q mais à travers cette présentation je vais vous donner quelques points et vous allez comprendre aussi sur quels sur quelles sont les petites différences quelles sont les petites subtilités qu'il y a entre cette payments v1 et cette nouvelle application qui est one t plus ok donc pour entrer un peu plus dans le vif du sujet on est sur une application mobile vous le savez qui vous permet via une connexion api de trader en automatique sur votre et sur votre échange centralisé pardon donc au cas où il y aurait des néophytes en crypto sur sur ce col une connexion api c'est juste une manière de connecter cette application mobile à votre échange centralisée et vous allez juste lui donner l'autorisation de pouvoir traiter sur votre wallet spot ok à savoir aussi que il y a un certain nombre d'adresses ip qui sont restreint c'est restreint un certain nombre d'adresses ip ce qui vous permet vraiment de garantir une sécurité c'est à dire que même si votre clé api fuite comme on a pu entendre dans le marché crypto il y a quelque temps mais vous n'aurez pas de problème il n'y a aucune action qui pourra être faite sur votre exchange centralisé ok donc pour résumer one t plus c'est quoi dans les détails donc c'est une application je vous l'ai dit qui va vous permettre de connecter sur votre exchange et qui va trader et du coup pouvoir vous générer des revenus sur sur différentes crypto donc qui seront sélectionnés et je vais vous expliquer aussi la petite différence et la petite stratégie qui est qui est mise en place ok à savoir que à l'heure actuelle le retour sur investissement le ROI est estimé entre 0,1 et 0,5% par jour ça c'est dû au fait que nous sommes sur le bear market donc sur un marché qui est relativement calme ok à savoir aussi que d'après alors tout ça c'est toujours que de l'analyse c'est toujours que des suppositions mais on essaye de se baser sur ça et du moins les les professionnels du domaine essayent de se baser sur ça on pense que la fin du bear market logiquement devrait arriver sur le deuxième trimestre de cette année et potentiellement voir un début de bull market donc pas quelque chose de fulgurant mais un début de bull market où potentiellement on va revenir un peu dans le vert avec les cryptos sur le troisième trimestre de cette année ok donc c'est important du moins c'est notre avis c'est important déjà de se positionner sur ce genre de progrès parce que petit à petit on va pouvoir construire grâce à ce trading automatisé on va pouvoir construire un revenu passif qui va être forcément de plus en plus conséquent ok petite note aussi que j'ai oublié de vous préciser parce que vous voyez les slides qui sont en anglais donc moi automatiquement je les traduis mais sachez que c'est parce que le projet vient de sortir on n'a pas encore les slides en français donc voilà toute manière vous inquiétez pas je vais traduire au fur et à mesure pour vous expliquer vraiment l'entièreté du projet ok le deuxième point à aborder mais comme je vous le disais c'est que c'est une application qui est safe qui est secure dans le sens où ça ne contrôle pas votre investissement votre investissement reste sur votre échangeur et on verra plus tard sur quel échangeur on peut connecter cette application mobile et donc en soi vous avez zéro risque de scam puisque en fait l'application n'a pas accès directement à vos fonds ok c'est du trading complètement automatisé donc je vais vous expliquer rapidement la petite différence j'ai vu certains noms et je sais que certains d'entre vous étaient sur comme je vous ai dit la v1 sur sur royal q la petite différence c'est que sur royal q pour ceux qui étaient dessus c'était du pur grid trading c'est à dire qu'en fait ça venait prendre des trades à plusieurs à différents prix pour pouvoir lisser le prix d'entrée et revendre au dessus ok c'était uniquement une stratégie de de grid trading et forcément ça a ses limites dans le sens où si le marché se retourne si on si on passe en correction ou en der market comme on a pu le voir lors de l'utilisation de la v1 ben forcément on se retrouve avec des avec un bague de crypto qu'on a acheté à un prix fort et qui n'a plus la même valeur donc on se retrouve un peu coincé avec des crypto ok là ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr c'est une intelligence artificielle c'est un robot avec un algorithme qui va passer les trades en automatique via l'application mais ce qu'il faut savoir c'est que l'analyse est aussi faite par des traders professionnels ok donc c'est des traders qui vont se baser sur sur des indicateurs du type rsi du type fibonacci pour ceux à qui ça parle donc on n'est pas vraiment on a quand même une une surveillance humaine derrière est ce qui permet vraiment quand même de d'avoir cet esprit de de logique que l'intelligence artificielle ne pourrait pas avoir ok comme je vous ai dit c'est du trading en spot donc pareil il ya zéro risque de se faire cramer son compte parce que en trading spot on ne traite pas en levier c'est vraiment juste de lâche à vente donc le plus gros risque que vous pourriez avoir si vous retrouvez avec une crypto que vous auriez acheté un peu plus à un prix un peu plus élevé que le prix actuel c'est le seul risque mais en sorte vos fonds ne peuvent pas disparaître ok à savoir qu'il n'y a pas de période de verrouillage vous pouvez activer le trading ou le désactiver si vous souhaitez l'arrêter tout simplement sur le sur votre exchange via l'application donc il n'y a pas de période de verrouillage c'est vous qui gardez la main sur votre gestion de votre capital et la gestion du trading qui est faite sur votre compte ok au niveau de one t plus donc comme je vous l'ai dit je vous le répète une fois de plus sachez que ça c'est la toute première présentation en français de cette application si on vous fait cette présentation si maintenant c'est parce que j'ai eu l'occasion d'avoir un zoom samedi dernier avec les leaders mondiaux donc on est vraiment les tout premiers sur le marché français donc forcément comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a les slides qui sont en anglais on les a pas encore en français et pareil on récupère au fur et à mesure des documents qu'on verra pour vous faire traduire donc pour le moment ce qu'on a à vous apporter comme info c'est que c'est une société qui a enregistré aux usa du moins on parle de la société qui est à la conception de l'application d'accord à savoir que en soi ça ne représente pas de réel risque parce que et là je pars d'un côté très défaitiste si jamais l'application venait à ne plus fonctionner ça ne changerait rien en gros vous auriez juste à la déconnecter de votre exchange et il y aurait zéro conséquence derrière ok et je veux vraiment marquer le le coup sur je veux vraiment que les gens impriment ce fait il ya vraiment zéro risque parce qu'on peut couper la pays et il n'y a plus de connexion qui existe et de toute manière il ne peut rien se passer sur les fonds d'accord donc je voulais dit c'est une vieille qui va traiter à à travers l'analyse de certains traders l'avantage c'est que quand on a une intelligence artificielle qui traite belle on a un système qui peut exécuter potentiellement des trades 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et ça 365 jours par an ok et donc les transactions sont faites en temps réel petite précision aussi au niveau du trading et je fais toujours la comparaison avec ceux qui ont connu avec ceux qui ont connu royal cube mais ça permet de faire la différence mais à savoir que c'est possible lorsque vous allez par exemple activer votre soit soit activer votre application mobile pour trader ou alors si déjà vous êtes en train de l'utiliser que vous avez eu des trades gagnants c'est à dire que vous avez vendu les cryptos qui étaient en cours c'est possible que vous voyez qu'il n'y ait pas de position qui soit ouverte directement derrière je vous explique pourquoi c'est parce qu'à la différence du grid trading ou quand les positions étaient validées qu'on prenait du profil ben on allait reprendre des positions il a forcément ça a augmenté le risque de se retrouver avec de la crypto et avec un prix plus de l'avoir payé à un prix plus élevé là l'avantage c'est que l'application vu qu'il ya des traders derrière qui monitorent un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle ça ne va pas forcément se relancer relancer des ordres sur le marché il va y avoir une analyse savoir si oui ou non ça vaut le coup de racheter certaines crypto donc c'est possible que vous voyez qu'à certains moments il y ait zéro achat c'est juste que le marché n'est pas favorable et ça c'est un gros point par rapport à l'ancienne application c'est à dire que au lieu de relancer des trades directs et prendre le risque de se retrouver avec des positions en perte latente et bien là les traders derrière vont tout simplement demander à lié de de pas relancer des positions pour éviter de se retrouver dans cette situation voilà donc ça permet vraiment d'optimiser le bear market et c'est pour ça qu'on parle d'une version améliorée d'accord derrière pourquoi je vous disais que c'est safe and secure donc pourquoi c'est c'est en fait quasiment sans risque d'utiliser cette cette application mobile c'est sans risque en fait parce que vous allez pouvoir choisir le l'échange de l'échangeur centralisé de votre choix donc à savoir que vous pouvez connecter l'application mobile soit sur binance soit sur uobi soit sur q coin personnellement je vous conseillerais binance ça reste le plus gros échange en termes de solidité on a pu voir qu'il y avait un peu de feu d'autour de j'ai eu certains exchange ces derniers temps on a vu ce qui s'est passé avec ftx on a pu entendre sur tel ou tel exchange que ça allait pas forcément bien binance pour le moment ça reste pour moi le plus solide donc forcément le plus sécure si on devait en utiliser ok donc du coup ce qui est bien c'est que quand vous avez votre échangeur mais vos votre investissement et sur votre échangeur et non pas sur l'application comme je vous l'ai déjà dit et du coup l'application ne peut ni retirer ni transférer vos fonds ok ça je vous l'ai déjà dit elle peut uniquement raider une fois que vous lui avez donné l'autorisation via la clé api vous pouvez elle peut uniquement traider pour vous d'accord comment ça fonctionne donc je vous l'ai dit c'est un système qui va permettre d'exécuter des trades 24 heures sur 24 7 heures sur 7 ça va traider en automatique il faut savoir qu'il ya un profit sharing donc il ya un partage de profit où vous allez garder 80% du profit pour vous et 20% pour le robot je vais vous expliquer ensuite comment le partage de profit est organisé parce que comme je l'ai dit l'application mobile ne peut pas prendre des fonds de votre échangeur donc on est sur une stratégie qui est tout en automatique qui va faire de l'achat vente et la petite précision c'est que on est comme je vous l'ai dit pour ceux qui connaissent on est sur du trading en spot en wallet spot c'est à dire que il n'y a pas d'effet de levier on va pas traiter en futures c'est à dire que on ne prend pas le risque en fait à partir du moment où on traite sur le wallet spot on ne peut pas on ne peut pas cramer le compte tout simplement si vous amusez à traiter en levier certains ont probablement fait là oui vous avez la possibilité de risquer votre capital mais là pour le coup c'est vraiment juste de l'achat ok donc là en fait comment ça fonctionne c'est à dire qu'en fait c'est un peu une séparation de compte c'est un peu comme si vous aviez des comptes ségrégués comment ça fonctionne c'est tout simplement vous avez d'un côté l'application one t plus donc vous allez déposer des fonds sur l'application pour les frais de performance ok sur l'application vous avez le robot qui va être connecté via une clé à payer à votre échangeur et donc du coup ça va traiter et ce qui est bien c'est que pour n'importe quelle opération de dépôt ou de retrait ça passe obligatoirement par vous d'accord comme je vous l'ai dit l'application ne peut pas déposer ni retirer sur votre échange de centraliser uniquement vous pouvez le faire et de la même manière vous êtes la seule personne à pouvoir apporter des fonds sur votre application one t plus par exemple pour les frais de pour les frais de performance pour le partage de profits d'accord là maintenant je vais vous expliquer un peu la structure donc en termes de coûts en termes de deux frais que ça peut engendrer donc on va voir ça directement donc comme je voulais dit il ya une séparation au niveau du au niveau des frais au niveau du profit pardon donc sur 100% d'un profit en fait il ya 80% qui vous revient et il ya 20% qui va être récupéré par l'application one t plus ça je vais vous expliquer ensuite comment c'est parce qu'il faudra tout simplement déposer des fonds supplémentaires pour les frais de performance ouvrir un compte sur un échangeur centralisé c'est gratuit sachez que au niveau des frais de transaction il ya toujours un peu des frais de transaction des frais de sur les positions de trading qui sont ouvertes qui sont dues aux échangeurs mais ça forcément on n'y peut rien c'est par rapport aux échanges d'accord pour activer une licence chez one t plus c'est 120 $ pour l'année donc pareil que vous allez tout simplement déposer sur l'application pour pouvoir les payer ok maintenant on va voir un peu comment on peut gérer les rentabilités donc le minimum l'investissement minimum pardon donc je vous l'ai dit il ya 120 $ de d'activation donc en fait c'est une licence à l'année qui vous coûte 120 $ et one t plus nous recommande de déposer 30 $ supplémentaires pour les frais de trading comme je vous ai dit un partage de profit c'est du 80 20 80 % pour vous 20 % pour one t plus et ensuite pour le réseau on va y venir mais vu que l'application ne peut pas déposer sur l'échangeur vous devrez les déposer sur l'application donc en gros ça vous fait un total de 150 $ à avoir sur l'application et ensuite sur l'échangeur de votre choix que ce soit binance uobi ou q coin le minimum le capital minimum pour trader est un capital de 250 $ ok donc pour commencer à utiliser l'application le minimum requis vraiment entre les frais sur l'application et le minimum et le capital minimum à avoir sur l'échangeur c'est de 400 $ nous ce qu'on recommande et même ce que recommande au final l'équipe de one t plus donc on a toujours les frais de qui sont dus à one t plus de 150 $ derrière ce que nous on vous recommande c'est d'avoir au minimum 1000 $ de capital sur votre échange ce qu'il faut savoir c'est que on il faut compter à peu près 200 enfin il faut compter 250 $ par paire enfin par crypto qui va être ouverte sur votre échangeur ok donc pour un capital de 1000 $ ça veut dire que one t plus va aller trader sur quatre crypto différentes toujours en paire usdt donc voilà pour un capital de 1000 vous aurez quatre paires qui vont tourner donc ça va vous permettre d'aller chercher plus facilement des rentables parce que si vous avez une position qui en enfin une crypto qui est un peu en négatif et une autre qui en positif ça va permettre d'en clôturer une pourquoi pas en ouvrir une autre en attendant que la première remonte ok ça c'est juste au niveau du fonctionnement au niveau du retour sur investissement donc à savoir que voilà ce ne sont que des estimations on ne donne jamais de renta fixe c'est juste une analyse qui a été qui a été faite et qui permet de dire ok à la journée on peut générer ça à la semaine on peut générer ça au moins on peut générer ça d'accord donc à savoir que en période de bear market et à savoir que lors du zoom que j'ai eu avec l'équipe qui est en train de lancer cette application sur le marché mondial on était déjà en train de parler de quand il va y avoir le bull market forcément quand on va être en bull market on va aller chercher des profits d'autant plus conséquents mais là sur une période de bear market où c'est relativement calme avec moins de volume on peut estimer un retour sur investissement journalier entre 0,1 et 0,5% ce qui donne à la semaine entre 0,7 et 3,5 et du coup voilà sûrement entre 3 et 15 voilà sur quoi il faut se baser et à savoir aussi que deux utilisateurs n'auront pas forcément les mêmes rentabilités je sais que par exemple si une personne démarre l'application un lundi et une autre personne la démarre le mercredi ils auront peut-être pas les mêmes cryptos ils vont pas enfin l'application ne va peut-être pas trader sur les mêmes cryptos donc et même s'ils tradent sur les mêmes cryptos l'application ne les aura pas acheté au même prix donc c'est normal si entre deux utilisateurs vous n'avez pas les mêmes rentabilités ok il n'y a rien d'anormal c'est juste que le marché forcément est volatil les prix vont osciller vous allez rentrer à des moments différents donc forcément vous allez avoir des rentabilités qui sont différentes d'accord donc c'est toutes sortes de variables qu'il faut prendre en compte par rapport à quand on fait son estimation ok là dessus très rapide je vais pas m'éterniser c'est le principe de des intérêts composés donc sachez que l'avantage avec one t plus c'est que vous définissez le capital que vous voulez choisir donc imaginez vous avez 10 000 usdt sur binance et vous souhaitez en utiliser que 1000 dans l'application mobile vous allez décider d'allouer seulement 1000 dollars et ça vous pouvez le modifier quand vous voulez ça permet quand même de de se dire ok j'ai pas envie d'utiliser tout mon capital mais j'ai pas envie de sortir de binance parce que j'ai pas envie de le mettre ailleurs voilà vous décidez du montant que vous allez allouer à l'application par contre ce qui est bien c'est qu'au bout d'un moment imaginez que par exemple vous commencez à faire des intérêts composés mais vous allez pouvoir grossir votre capital de départ pour aller chercher plus de crypto à traiter pour aller chercher plus de rentabilité aussi simple que ça donc voilà pour pour cette première partie donc vraiment cette première partie c'était vraiment comment revenir comment expliquer un peu le principe du fonctionnement de l'application qui est en soi ultra simple il n'y a pas il n'y a pas 36 paramètres à avoir c'est vraiment c'est très simple à suivre on vous a fait dans une tuto déjà pour pour l'inscription pour l'inscription pardon c'est vraiment du étape par étape il n'y a rien compliqué vous n'avez rien à programmer contrairement à l'application précédente où on avait la possibilité d'aller sélectionner nous mêmes nos paramètres là on a on a juste à choisir si on veut du trading safe balancé ou agressif ce sont les trois les trois stratégies différentes que l'application propose on a juste à sélectionner donc ça vous permet de choisir c'est à vous permettre de choisir si vous si vous êtes un investisseur tout simple vous allez décider ok moi je pose mon capital en tant que bon père de famille je laisse tourner je regarderai d'ici un mois d'ici six mois peu importe toute façon on sait que il faut la jouer long terme et qu'on est là pour du long terme et derrière on sait aussi sur sur ce zoom on a des personnes qui sont des networkers et l'application à un plan de récompense tout simplement qu'on va voir qu'on va voir par la suite et qui vous permet en plus de votre revenu passif lié à l'application mobile de développer un réseau sur cette application et à travers ce réseau d'être récompensé pour votre travail d'avoir fait du bouche à oreille d'avoir apporté ce produit dans à toujours plus de personnes d'accord donc directement on va attaquer donc il ya plusieurs sortes de il ya plusieurs sources de revenus pardon donc on va les voir les unes après les autres la première c'est ce qu'on appelle les récompenses sur les inscriptions d'accord donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt il y a une licence à 120 dollars l'année aussi simple que ça et ce qu'il faut savoir c'est que sur cette licence de 120 dollars il y a 70 dollars qui est reversé dans le réseau d'accord donc en fait si vous venez de démarrer par exemple donc à partir du moment où vous avez payé votre votre licence vous allez être t1 imaginez que vous avez un collègue qui veut aussi essayer cette application quand votre collègue va s'inscrire du coup lorsque vous allez en parler à votre collègue et que votre collègue va s'inscrire qui va payer tout simplement ça sa licence à 120 dollars en tant que tien donc vous venez tout juste de démarrer vous allez récupérer 35 dollars sur cette inscription d'accord donc à chaque nouvelle inscription vous allez pouvoir récupérer 35 dollars à temps à temps à temps poulet ce que je vais faire c'est que je vais couper le micro de tout le monde dont le tien et empêcher la réouverture comme ça active le tien attends hop 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 vas-y yes impeccable je te remercie donc comme je vous disais pour chaque à chaque personne à qui vous allez présenter cette cette application cette opportunité et qui va payer sa licence de 120 dollars vous allez en récupérer 35 forcément vous voyez il ya plusieurs rangs de qualifications ça on en parlera plus tard mais forcément plus vous allez évoluer sur le plan de récompense que propose l'application plus vous allez avoir comment on appelle ça une récompense directe sur le sur l'inscription qui va être élevée donc ça démarre à 35 dollars mais comme vous voyez si vous arrivez en position t7 vous avez récupéré 70 dollars sur les 120 dollars de chaque nouvelle inscription de chaque personne que vous allez inscrire ok donc ça c'est pour ce premier bonus ce qu'il faut savoir c'est que là j'ai parlé de commission fin d'une récompense directe sur une inscription mais il y a aussi une récompense indirecte je vous explique imaginez que ben moi ça y est par exemple je suis déjà t2 ok et puis j'ai mon collègue médic qui vous a coupé à tous les micros qui démarre et qui en qui est t1 et qui tout simplement présente ben on va prendre dany parce que c'est un autre membre de bise change qui fait rentrer dany sur l'application ce qu'il va se passer c'est que vu que lui il va avoir la récompense directe il va voir les 35 dollars que vous voyez en bas mais parce que moi je suis t2 en fait on va récupérer le différentiel des primes c'est à dire qu'en fait le différentiel entre les 35 dollars des commissions directes de médic et les 40 dollars que moi je suis censé avoir ça fait 5 dollars donc je vais avoir tout simplement cette commission indirecte c'est aussi simple que ça en fait vous avez vous avez le différentiel qui se fait avec les positions et vous allez récupérer le différentiel par rapport à votre position c'est aussi simple que ça dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya 70 dollars de de la veulent faire 70 dollars de votre licence qui est répartie dans le réseau peu importe donc forcément par rapport aux positions de tout un chacun la répartition va se faire et petite parenthèse si par exemple vous avez une personne qui est t1 et que vous êtes t4 donc et que votre personne qui est t1 va inscrire quelqu'un et votre t1 va toucher ses 35 dollars mais vu que vous êtes t4 à 50 dollars vous allez récupérer le différentiel donc vous allez récupérer les 15 dollars entre ces deux positions voilà vraiment pour pour donner l'accent sur comment fonctionne le différentiel derrière on a une autre source de revenus à travers ce plan de rémunération c'est les récompenses sur le trading donc comme je vous l'ai dit et j'insiste vraiment là dessus parce que ça nous permet et c'est ce qui fait qu'avec avec bizot change on se permet de vous présenter cette application le risque zéro n'existe pas dans le sens où là par exemple si vous avez vos fonds sur un exchange comme binance et que demain c'est la catastrophe et que binance ferme forcément vous aurez un problème avec vos fonds par contre là où on est sûr de notre coup c'est que l'application ne peut pas déposer ou retirer des fonds de votre échange d'accord c'est pour ça qu'on se permet de vous proposer cette opportunité parce qu'elle est parce qu'elle est safe mais du coup pour les récompenses sur le trading comment ça fonctionne comme je vous ai dit il y a 120 dollars de licence et l'application la team de one t plus vous suggère de rajouter 30 dollars supplémentaires pour les frais de performance en fait c'est là dessus que vont être payées les récompenses de trading comme je vous l'ai dit il y a 80% pour vous il ya 20% pour one t plus mais en fait sur ces 20% que one t plus récupère en frais de performance il ya 60% des 20% qui retournent dans le réseau d'accord et là c'est pareil par rapport au niveau que vous avez dans le dans le dans le plan de récompenses mais vous allez toucher entre 25% de ces 20% et 60% et une fois de plus mais comme vous le voyez il y avait les récompenses directes sur le trading pour les personnes que vous allez inscrire directement mais aussi vous allez avoir les récompenses sur le trading qui sont indirects donc ça c'est exactement comme pour c'est le même fonctionnement en fait que pour les récompenses indirectes sur les licences ben ça marche aussi pour le trading je reprends le même exemple on va dire que j'ai quelqu'un qui est t1 et moi je suis t4 et cette personne qui était un à d'autres d'autres inscrits sous lui ben le t1 va récupérer 25% de ses frais de performance de ses frais de trading et moi en tant que t4 je vais récupérer 40% moins 25% soit 15% ça fonctionne exactement pareil que ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt d'accord derrière comment on passe les positions parce que vous voyez depuis tout à l'heure t1 t2 t4 t6 t7 c'est bien beau mais l'important c'est de savoir comment on va pouvoir passer à les positions donc comme je l'ai dit t1 c'est directement à l'inscription à partir du moment où vous avez payé votre licence en ligne sur l'application vous êtes considéré comme un t1 ok et là vous allez voir que vous avez au final trois conditions à respecter pour gravir on va dire les échelons de ce plan de récompense vous allez avoir le nombre d'inscrits directs c'est à dire de personnes que vous allez inscrire directement via votre compte donc vous regardez en fait c'est pas énorme par exemple pour un même pour un t7 pour le plus haut rang qui est proposé 20 directs suffisent donc c'est pas non plus on n'est pas sur un plan de rémunération où il faut aller chercher des centaines et des centaines de personnes par contre la deuxième condition ça va être sur le nombre d'inscrits dans toute votre équipe d'accord c'est à dire que les personnes que vous avez inscrites elles vont avoir des personnes qui sont inscrites qui vont avoir des personnes qui sont inscrites et ainsi de suite et là forcément c'est un volume de personnes qui est plus élevé ok et la troisième condition ben c'est c'est en fait c'est une condition sur les différentes lignées que vous allez avoir dans votre organisation c'est à dire que et c'est ça que nous on aime bien généralement avec une équipe de business change c'est que on est vraiment dans l'entraide dans le sens où si si vous voulez par exemple gravir les différentes positions que one t plus propose mais il va falloir que vous aidiez les personnes de votre organisation à gravir aussi les différentes étapes d'accord donc si on regarde tout simplement allez on va prendre pour le t4 depuis tout à l'heure je me prends l'exemple de la position en 4 donc pour un t4 il faut huit personnes que nous on a inscrit directement il faut une équipe globale de 80 personnes donc peu importe à vous potentiellement vous pouvez avoir que vos huit si sur vos huit chacun à dix personnes ben vous répondez à la à la deuxième condition d'accord par contre la troisième condition c'est qu'il va falloir que vous aidiez trois personnes dans votre réseau à passer la qualification de t3 donc c'est là où vraiment vous pouvez jouer sur le fait que on est sur un plan de récompense qui incite à l'entraide on n'est pas sur une course à l'échalote où c'est allez on va parrainer un maximum de personnes on va développer du réseau tout non là on est vraiment sur un système où on a besoin d'aider les personnes qui travaillent avec nous pour s'aider soi-même on est vraiment dans une relation win-win ok voilà pour les différentes qualifications là on va je vais survoler cette je vais survoler cette partie on est sur les sur les récompenses de poules donc c'est un peu comme dans dans certains business je vais pas citer de nom mais vous savez à chaque fois les top les top leaders on va dire ont accès à un certain pourcentage du volume global de la société donc là en fait c'est pareil donc c'est potentiel c'est principalement pardon pour les positions t6 et t7 ou à chaque fois que ce soit sur les inscriptions là vous le voyez ça veut dire qu'il va y avoir deux dollars sur toutes les inscriptions faites via l'application à travers le monde à travers tout le réseau qui seront reversés dans la poule donc pour les t6 et pour les t7 c'est non pas deux mais 12 $ ok je vais passer sur comment se qualifier le seul truc que je vais vous expliquer et je vais le faire à la fin c'est pourquoi pourquoi je vous touche un mot sur sur les poules et pourquoi ça peut être intéressant pour nous d'accord là pareil donc c'est les rewards sur les poules on est toujours donc comment se qualifier par exemple pour un t6 comment se qualifier pour un t7 mais on va pas s'arrêter là dessus je vais vraiment vous expliquer la vision qu'il faut avoir avec ça ce qu'il faut savoir c'est que en plus des poules sur les licences il ya les poules sur les frais de performance du haut trading donc comme vous le savez il ya 60% des 20% qui sont reversés dans le réseau mais pareil pour les pour les poules va y avoir 2% supplémentaires sur le volume global donc sur le volume mondial en fait qui va être mis dans cette poule et partagé entre tous les t6 et pour les t7 en fait ça va être 12% toujours pareil de ce volume global qui va être partagé entre tous les t7 ok et là pareil de toute façon on vous mettra à disposition le plan de rémunération probablement quand quand on aura une version traduite mais ce que je veux vraiment appuyer c'est que on a eu quand j'ai eu le quand j'ai eu le col samedi donc samedi après-midi samedi passé j'ai eu la chance d'assister à ce col parce qu'en fait on était une vingtaine et en fait si vous voulez c'est une vingtaine de personnes une vingtaine de leaders de chaque pays en fait qui étaient là pour le lancement au niveau mondial de l'application d'accord et alors déjà j'ai pas vu comme j'en parlais avec avec l'équipe de business change j'ai pas vu forcément de de prénom à consonance européenne et et certainement pas français c'est à dire que j'étais le seul francophone j'étais le seul français et même le seul francophone sur cet appel d'accord et ce que je vous expliquais en vous montrant un peu ces qualifications pour les pour les qualifications de poule où on a tendance à se dire ok c'est le plus haut rang mais c'est réservé à certaines personnes ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on est au tout début et quand on a eu l'appel samedi dernier un des développeurs le développeur principal de du réseau de cette application nous expliquer qu'en fait à samedi dernier dans le monde on était à peu près un peu plus de mille un peu plus de mille personnes à utiliser cette application d'accord donc on est vraiment sur le tout début et plutôt que de vous parler et de vous ressasser encore et encore les différentes qualifications pour avoir accès à ces bonus de poule moi j'ai juste envie de vous dire quelque chose pour ce que je sache et de toute manière si vous regardez on n'en a pas encore entendu parler sur les réseaux de cette application pour moi on est les seuls à en parler dans la peut-être pas dans la francophonie je connais pas chez nos voisins peut-être québécois ou et encore dans la francophonie en europe je pense qu'on est les seuls parce que mes amis belges je pense pas pour ce que je sais ils n'ont pas entendu parler mais comprenez qu'on est vraiment au tout début de ce produit alors des fois ça peut faire peur d'être au début d'un produit pourquoi parce qu'on se dit ok il va peut-être y avoir des bugs peut-être que le trading n'est pas forcément bon et tout ça comme je vous l'ai dit tout au long de la présentation c'est une sorte de version 2 on a déjà eu une application dans le même dans le même genre qu'on a fait tourner sur le dernier trimestre de 2021 si je me souviens bien qu'on a continué à faire tourner un peu en 2000 durant 2022 mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on était en fait le marché était constamment en train de descendre donc ça avait du mal à suivre et en plus en plus les stratégies de trading était uniquement basé sur du grid comme je vous disais donc c'était on était bloqué dans une certaine stratégie qui répondait mal par rapport au à l'état à l'état actuel du marché donc là on est vraiment sur une version 2 on part pas de zéro en fait ils parlent de l'expérience qu'ils ont eu avec ce qui s'est fait par le passé on est au tout début de cette application et clairement pour moi on est sur le marché sur le marché français en tout cas on est juste quelques-uns à être inscrits pour le moment donc pour nous quand on regarde avec l'équipe business change à chaque fois on essaye de cocher un maximum de cases sur pourquoi on va proposer une opportunité donc c'est d'avoir une certaine proximité une certaine proximité avec les personnes qui sont soit à la tête du produit soit à la tête du réseau pour tout simplement pour avoir des infos sur comment ça va se développer donc ça on a pu l'avoir parce que j'ai pu avoir le zoom avec le ex avec les leaders comme je disais samedi dernier je vais vous apporter aussi une petite une petite précision sur leur stratégie long terme donc ça ça ticket cette case niveau timing on est juste parfait comme je voulais dit c'est à peine fallait un peu plus de 1000 personnes au niveau mondial qui sont sur cette application pour le moment et comme je vous disais j'ai pas vu de nom à consonance européen et beaucoup de pays d'asie et d'afrique qui étaient représentés j'ai vu personne j'ai pas vu de nom qui sont européens donc à mon avis est encore tout à faire ici donc niveau timing on est parfait au niveau de la sécurité comme je vous l'ai dit zéro retrait possible sur votre échangeur donc zéro risque de scam zéro risque de se faire cramer le compte parce que on est sur du trading en spot c'est de l'achat vente on fait pas de trading en levier donc en fait on avait tous ces points qui étaient cochés donc c'est ce qui fait que nous ça nous permettait avec l'équipe be the change de se dire ok on est sur un produit qui n'en est pas à son coup d'essai on a une stratégie qui est améliorée par rapport à ce qui se faisait par le passé on est sur un produit safe on arrive à avoir des infos parce qu'on a une certaine proximité avec les personnes qui sont là haut au niveau de l'application donc on s'est dit ok on va l'apporter sur le marché potentiellement comme vous le savez en plus l'objectif c'est vraiment de travailler c'est si vous voulez être récompensé avec le plan de récompense il va falloir fonctionner avec de l'entraide et vous savez que nous on aime ça avec be the change et s'il y avait un dernier point que je pouvais amener c'est à dire qu'on a eu pendant le zoom de samedi que j'ai pas enregistré mais parce qu'il est en anglais mais je vais vous donner quelques infos c'est à dire que ils ont ils ont donc leur stratégie pour signer cette période de bear market dans laquelle on est pouvoir anticiper le bull market et continuer à faire des 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 profits pardon toujours plus élevés pendant le bull market par contre ils ont déjà établi que aux alentours du quatrième trimestre de 2024 donc un chiffre de bull market on rentrerait dans le prochain bear market donc dans le proche dans la prochaine phase où le marché va commencer à corriger et eux sont déjà en train de préparer une stratégie qui va leur permettre de d'anticiper pas d'anticiper mais du moins de d'encaisser la période de bear market jusqu'à ce que le marché retourne un peu dans les chaussettes qui est qu'on qu'on perde je ne sais pas combien de pour cent de la capitalisation du global du marché global sur sur les crypto mais je sais qu'ils ont déjà prévu pour ceux qui voudront ça sera pas une obligation on pourra le choisir directement sur l'application il y aura l'application il y aura la possibilité pardon de choisir sur l'application de switcher et de d'opter pour une stratégie où on va shorter le marché quand on sort le marché là en fait on passera sur du du marché du du trading en avec effet de levier d'accord ça ça sera uniquement disponible quand le bear market va arriver c'est à dire qu'on quand le marché va recommencer à à se casser un peu la figure il ne sera disponible uniquement que pour que pour shorter que pour vendre au final pour pas que certaines personnes prennent le risque de repartir en effet de levier à l'achat et crame leur compte donc ça ça sera une possibilité c'est ce qu'ils veulent mettre en place pour le quatrième trimestre de 2024 ils ont pas mal de projets ils sont en train de voir pour des projets de partenariats aussi avec des nft qu'à la base ils pourraient déjà lancer maintenant mais qu'ils ne veulent pas parce que pour eux il ya beaucoup trop de deux feux au niveau des nft qui sont beaucoup et en plus ils ont raison qu'ils sont beaucoup associés à des scams en fait ou en fait on essaye de faire hype un projet de récupérer max de fonds et puis en fait le projet vaut rien donc qu'ils sont vraiment en train de construire tout un écosystème autour de l'application pour que l'on soit vraiment sur du long terme donc ils sont en train d'anticiper pour la fin de ce bear market le bull market qui va arriver le prochain bear market et eux pour eux en fait ils vont essayer à chaque fois de tourner sur les différents cycles pour que l'application est vraiment la plus longue pérennité possible voilà sur ce c'est tout pour moi je pense que mes collègues peut-être de business change voulaient laisser un mot en cette fin de présentation et après si vous avez des questions on va pouvoir répondre ouais bah en tout cas merci beaucoup jonah pour pour toutes tes explications déjà il n'y avait même aucun nom francophone parce que jonathan crows à mon avis était en mode caché même pas de francophone donc c'est cool mais moi en tout cas je suis un petit peu déçu parce qu'en 2017 j'étais là quand le bitcoin il est passé de 2000 avec à plus de vingt mille et j'étais surtout là avec aucune expérience quand il est descendu et qu'on est tombé en bear market en 2018 où j'ai perdu une grosse partie je ne savais pas à bord à quel moment je ne savais pas quoi faire avec mes crypto donc c'est pas évident et donc j'aurais bien voulu avoir cette application là entre 2018 et 2020 je pense que là j'aurais été bien donc voilà donc là c'est une façon pour ceux qui n'ont pas l'habitude de trader comme moi d'ailleurs je suis pas trader là c'est vraiment une application qui va permettre de s'amplifier dans cette période où on ne sait pas quoi faire est ce qu'on doit acheter ce qu'on doit encore attendre on ne sait pas mais là c'est l'application et c'est le bot qui choisit moi c'est ça qui me plaît beaucoup ici dans cette application donc voilà moi je vais pas aller plus loin que ça je vais aller dans dans le simple voilà je sais pas si mimi ou médi veulent rajouter quelque chose honneur au dab mais j'aime vas-y avec tout bien résumé d'accord je pense que j'attends à bien insisté dessus sur notre volonté d'avoir un produit qui est sécurisé avec clé api on l'arrête quand on veut c'est vraiment ça qu'on recherchait pour pouvoir apporter un produit avec un cash flow assez rapide et court terme c'est ce qui nous manquait dans le change donc vraiment ravi de pouvoir relancer ce produit là clairement et j'ajoute juste un tout dernier mot et d'ailleurs pendant que j'ajoute le mot j'ouvre le chat comme ça vous pouvez déjà commencer à écrire vos questions donc il y en a certains qui vont peut-être pas m'écouter c'est pas grave mais mais c'est juste pour ajouter sur le côté crypto parce que l'application elle est géniale elle n'est pas révolutionnaire qu'est ce qu'elle fait en gros elle va faire ce que tout bon tout bon investisseur dans le milieu crypto va faire c'est à dire acheter de la crypto de manière régulière quand bas quand le marché le plus dégueulasse possible c'est à dire que là depuis un an et demi le marché dégueu le marché est au plus bas le sentiment de la peur il est au plus haut donc généralement les institutionnels les personnes qui ont le plus de pognon elles achètent de la crypto à ce moment là en fait maintenant elle commence à acheter tranquillement doucement sûrement et puis elles évoluent comme ça et et quand on arrive en bull market vous savez on a connu ici je pense que dans toutes les personnes qui sont là on a connu cette période de fulgurance où il ya des cryptos qui font 50% la journée où nous on se dit putain j'ai cette crypto là et puis finalement il ya l'autre elle fait elle fait 70% je vais aller sur celle là finalement et on transfère et tout et tout et on pense qu'on fait un truc de fou sauf que nous là on en train d'acheter de la crypto en pleine montée et les institutionnels ils font quoi eux pendant ce temps là ils ont ils vendent en fait ils sont dans la période où ils ont accumulé pendant le moment où le marché était à plat et puis ils vendent pendant la période où ça monte et avec cet appli là en fait ce que je vois moi personnellement et avec video change on sait on a longtemps parlé par rapport à ça c'est que c'est pas révolutionnaire mais par contre ça nous permet d'acheter de la crypto de manière automatisée sur un marché qui est complètement pas tout à fait à plat pendant pendant cette période là peut-être ça va durer un peu plus longtemps que ce que les fondateurs de one t plus ont dit mais en tout cas on s'accorde à dire que 2023 ça va être un marché on va dire mi figue mi raisin et du coup le mieux ça va être d'acheter tout le long de ce marché parce que quand ça va monter on va être très très bien et si en plus on peut faire du profit pendant que le marché est plat moi je suis pas capable de ça dany l'a dit aussi il est pas trader moi je suis pas trader non plus en tout cas je suis pas assez qualifié pour acheter de la crypto et dire ok je fais du profit donc cet outil là ne peut pas nous faire perdre d'argent comme Myriam l'a dit parce que c'est sur notre notre portefeuille spot sur Binance on conseille Binance d'ailleurs on peut pas perdre sauf si on vend et puis en plus on peut faire du gain même en marché de beer market comme on l'est actuellement donc moi personnellement je vois pas de warning là dessus si ce n'est que oui certes on peut avoir un capital qui va prendre un certain temps avant de nous ramener de l'argent mais clairement si on veut investir intelligemment dans la crypto monnaie et ça on y croit à fond dans Bidot Change on est tous fans de l'idéologie qu'il y a derrière la blockchain et clairement c'est qu'une question de temps avant qu'on reprenne d'un beer market vers un nouveau bull market quoi même s'il ya des gens qui sont en train de se dire c'est peut-être le dernier beer market bull market qu'on a vécu personnellement j'y crois pas je pense juste que c'est un cycle comme d'habitude comme dans tous les marchés financiers et donc clairement là on a une application qui nous aide à faire les choses sans trop prendre de temps donc voilà ça c'était mon avis pendant le temps que ben voilà justement il y avait déjà une question de alan qui demandait c'était un système de compression donc par rapport au plan de rémunération oui pour le coup c'est un système de compression donc oui dans tous les cas il ya temps qui doit être reversé dans le réseau donc les commissions doivent atterrir chez quelqu'un donc s'il ya de la différence entre les deux ben tu récupères un différentiel dans le pire des cas s'il ya qu'un mec qui est qualifié pour tout bah c'est lui qui ramasse tout quoi donc c'est ouais tout est redistribué dans tous les cas ça ne revient pas à la société ce qui n'est pas distribué ça revient à la première personne qualifiée si on a dix passer revient à dix personnes et ainsi de suite c'est ça question de notre à scène à scène pouvons nous passer d'un mois à un autre mode safe à un mode risqué et vice versa voir mieux merci ça ouais en fait c'est toi qui décide tu peux décider de modifier ton capital en cours tu peux décider de modifier ta stratégie en cours forcément s'il ya des positions qui sont ouvertes mais ça va pas le prendre en compte directement mais c'est toi qui reste maître de la stratégie et du capital que tu veux mettre voilà c'est ça aussi c'est ça qui est bien c'est que tu peux sélectionner soit d'utiliser tous les fonds qui sont présents sur sur ton exchange ou tu peux décider d'allouer juste un certain capital et c'est pareil pour les stratégies tu choisis choisi vraiment quelle stratégie te convient le mieux d'ailleurs d'ailleurs là on est en train de pondre un questionnaire qui va permettre de déterminer un petit peu le profil investisseur d'une personne via trois crans est-ce qu'on est plutôt ultra safe entre les deux ou risqué et pour savoir un petit peu quel mode choisir mais pas que sur cette appli mais de manière générale sur les investissements et je pense qu'il faut pas passer d'une position à une autre je pense qu'il faut savoir qui tu es et là je parle pas pour toi frérot je parle pas pour toi à scène mais de manière générale ne pas changer de slip d'une seconde à l'autre c'est à dire bah là j'ai envie d'être risqué demain je suis plutôt safe non sachez qui vous êtes moi je suis quelqu'un de plutôt safe au final il ya des questionnaires très précis pour ça qu'ils vont pouvoir déterminer qui vous êtes quel profil investisseur vous avez respectez le vraiment ne ne vous prétendez pas pour ce que vous n'êtes pas il n'y a pas de mal à dire moi finalement je pensais que j'étais un mec qui voulait prendre des risques et puis au final je suis quelqu'un qui a besoin de pas prendre de risques c'est pas grave chacun à son profil et respecter le plutôt que de le risque la girouette et d'aller dans un sens ou dans l'autre quoi ouais je suis je suis assez d'accord avec toi m'a dit à savoir que le pire risque que vous avez dans cette situation si vous retrouvez avec c'est à dire que de toute façon c'est une question de logique vous voulez une stratégie qui est agressive ça veut dire que ben en gros comme on dit en anglais high risk high reward donc haut risque autre récompense ok mais ce qu'il faut savoir c'est que potentiellement vous pouvez et c'est le plus gros risque vous pouvez vous retrouver coincé avec une crypto acheter un certain prix et et à un prix plus élevé que le prix du marché actuel et vous retrouvez coincé avec cette crypto c'est le risque le plus le plus élevé mais il faut garder en tête que ça peut vous paralyser des fonds potentiellement si vous dites j'ai que 1000 dollars enfin 1000 usdt à investir vous mettez les 1000 et vous êtes en stratégie agressive faut pas vous dire dans un mois potentiellement j'ai besoin de ces fonds parce que peut-être ils seront coincés dans une crypto et vous pourrez toujours les récupérer il n'y a pas de souci mais avec une vente à perte donc en fait c'est juste ça c'est considérer c'est comprendre quel est vraiment le risque là comme je vous ai dit on ne crame pas de capital mais comprendre que potentiellement on immobilise des fonds pendant pendant x temps voilà alain il ya une limite de niveau sur les filles indirects où c'est inclus avec le système de compression une limite de niveau j'essaie de comprendre la question aussi alors je pense comprendre je pense que je pense qu'en fait il n'y a pas de limite de profondeur dans le réseau sur les indirects c'est juste que admettons que tu as une ta vingt lignes sous toi entre temps tu as un t1 et un t3 et que toi tu es t5 dans tous les cas il va falloir que les commissions elles remontent à un endroit voilà le seul moment où ça pourrait te coincer c'est si sur une ligne atteint il ya tu as 20 niveaux de profondeur donc à 20 personnes en les unes sous les autres mais que la personne qui est tout en haut de cette ligne elle est t5 et que toi aussi tu étais 5 mais forcément tu n'as pas de compression il ya vu que c'est un tas zéro de différentiel mais il n'y a pas de commission je pense que c'est ce que tu voulais dire c'est exploiter exploiter le voilà c'est ça par rapport juste à la clé m qui demande un petit peu est ce qu'on a essayé la strat risqué je non je pense pouvoir alors là dessus oui on a on a quelqu'un sur le canal moi je l'ai mis en balance donc en fait l'application est en anglais donc vous avez c'est donc en gros c'est le moins risqué vous avez balance donc en fait c'est un mix entre safe et agressif et le mode agressif ok moi je suis en balance j'avais fait une petite bêtise et ça notez le c'est une bonne petite anecdote parce que ça peut vous servir pendant un moment en fait moi j'avais des usdt sur binance et en fait j'avais activé la souscription automatique pour binance earn vous savez là où en fait ça prend vos usdt pour les mettre dans le wallet où vous allez faire du stacking de générer du profit mais vu que je l'avais laissé en automatique ça m'avait sorti mes usdt de mon spot wallet ça l'avait remis dans le binance earn ça veut dire qu'en fait moi pendant un moment j'ai l'application qui n'a pas tourné donc là j'ai enlevé la souscription automatique donc gardez le en tête si jamais vous faites la même bêtise par contre on a quelqu'un qui a posté sur le groupe de one t plus qu'on a créé qui avait mis la strat en mode agressif et qui avait sorti 4,51 % à la semaine je me souviens plus qui était l'utilisateur mais c'est clément c'est clément clément je sois il a en une semaine 4.5 par contre il est temps à pour toi qui pour toi il est temps en agressif il me semble que c'est ce qu'il avait dit ouais non non justement le temps balancé il était d'accord il était entre les deux à autant pour moi bon c'est une erreur de ma part mais je sais ça reste très propre pour un bien sûr après sur le côté qu'est ce qu'on peut espérer et tout et tout voilà ce qui est annoncé ça j'aimerais juste mettre un point de précision là dessus et ça je pense que pour ceux qui nous suivent depuis le départ vous savez on n'aime pas trop annoncer des chiffres et tout maintenant l'application annonce on est capable de faire si on est capable de faire ça maintenant à voir mais c'est vrai que sur les retours qu'on a actuellement c'est au delà des espérances en fait c'est au delà de ce qui est annoncé maintenant ça veut pas dire que que ça va pas être en dessous des espérances finalement par la suite mais c'est vrai que comme john a pu le voir sur sur le call avec les leaders et de voir un petit peu comment fonctionne réellement l'application ben on a une grosse grosse différence avec ce qui a été fait avant c'est que là on a un algorithme certes mais des traders derrière et donc des fois on a eu aussi le cas de personnes qui m'ont dit ça fait trois jours j'ai pas de trade qui sont pris est ce que je dois m'inquiéter ben en fait non pas du tout parce que vaut mieux ne pas prendre de trade que de prendre de prendre une crypto de l'acheter au moment où elle est en train de descendre alors certes le dca classique donc le fait d'acheter une crypto à un prix et puis si ça descend on rachète un peu et ainsi de suite et ainsi de suite ouais c'est bien beau c'est bien on achète à un prix le plus bas possible mais par contre si la crypto elle tombe de 50% et qu'il faut deux ans avant qu'elle remonte au dessus de ces 50% là ben on est bloqué quoi on a du capital bloqué donc là ici ce que j'ai remarqué avec cette appli pour l'instant c'est que elle n'est pas folle et qu'elle achète de la crypto certes mais qu'elle qu'elle ne va pas s'entêter à acheter parce que ça descend et ça c'est plutôt bon signe comparé à royal q pourtant royal q je crache pas dessus parce que c'était une très belle application je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui étaient dessus mais c'est un gros point positif que les personnes qui ont développé one t plus ont mis en avant et voilà et ça c'est clairement un gros gros point positif c'est que ça n'achète pas bêtement quoi bêtement et méchamment parce que ça descend il ya il ya une vraie réflexion derrière sur qu'est ce qu'on achète quand comment pourquoi il ya une vraie analyse aussi voilà sur certains éducateurs qui sont faits par rapport aux humains pascal la pétendant ajouter un petit truc par rapport aux performances c'est vrai que les applications elles donnent une moyenne mais on l'a vu exactement sur la version royal q tu viens de le dire qui annonçait aussi une moyenne de 30% à peu près mais on a eu des mois fin 2021 à 50% donc ça dépend vraiment de l'état du marché ça c'est clair c'est c'est comme ici ils annoncent 0,1 0,5 donc ça veut dire quoi 15 20% mensuel comme on pourrait très bien faire sur un marché 3 à 15 ok pardon 3 à 15 comme on pourrait très bien faire 25 à 60 quoi sur un mois c'est pour ça que moi j'aime pas les chiffres d'annoncer un chiffre parce que ça peut faire beaucoup moins comme beaucoup plus donc voilà autant regarder plutôt la stratégie qu'est ce qu'ils font plutôt que de regarder les chiffres même si on est humain on a tous envie de se projeter mais mais on ça sert à rien quoi c'est à part se faire fantasmer ça sert pas à rien il ya clem qui voulait faire activer son micro mais il ya damien qui a dit qu'on voulait pas l'entendre ben nous on va plutôt suivre damien je réponds à pascal parce que avant qu'on soit de sa question donc l'application est en anglais je peux la trouver sur android et eos maintenant c'est à dire que pour vous dire en étant au tout début de l'application moi il a fallu que je télécharge le fichier apk exprès tout ça donc maintenant c'est répertorié sur le goût sur le play store et sur un apple store donc vous pouvez trouver vous pouvez trouver les applications et pour le coup le service support oui est plutôt réactif dans le sens où moi j'avais un problème d'affichage avec un bouton pour valider pour l'ordre pour augmenter le capital justement comme on parlait tout à l'heure et ils m'ont réglé ça rapidement donc ouais ils sont ils sont réactifs par contre sans nommer après on sera toujours j'ai envie de dire john tu l'as dit tout à l'heure on est mille et quelques donc bien sûr que là maintenant le support il doit être ultra réactif après évidemment quand on sera si ça explose d'un coup d'un seul ce sera sans doute moins réactif le temps que ces personnes là puissent engager des gens et tout et tout c'est subjectif de dire est ce que c'est réactif par actif là pour l'instant ça fonctionne bien il n'y a pas beaucoup de monde donc autant en profiter justement pour poser des questions s'il y a besoin même au contraire si jamais vous voyez des bugs d'affichage ou quoi en profiter pour leur remonter pour qu'ils les corrigent avant qu'ils aient avant qu'on ramène tout le réseau francophone et qu'on et qu'on casse le game c'est ça et du coup ben je te réactive le micro clem ça me fait bizarre parce que clem en fait on appelle clem mais clem ça fait un peu penser à la série avec la meuf donc alors que tu es très viril comme mec d'habitude vas-y je te laisse pas vite tu m'as jamais vu tout nu encore bon c'est bon on veut quand même bien m'entendre ou pas ouais oui ben voilà tu as apparemment quelqu'un a activé le micro mais c'est pas moi c'est sûr non non mais c'est juste que parce que ma question était un petit peu longue à écrire donc c'était un peu chiant et vu qu'on n'est pas beaucoup j'en profite je voulais juste savoir par rapport aux intérêts cumulés c'est automatique ou faut toujours rechanger sur le sur l'application du coup le nombre du sdt qu'on veut allouer à la strat ben en soit en gros quand je vais cumuler tes intérêts enfin quand je vais accumuler ton profit jour après jour si au bout enfin au bout de mon compte on aura accumulé 250 il faudra augmenter ton capital via l'application c'est pas automatiquement ouais parce que ça c'est un avantage aussi par rapport à royal Q c'est que royal Q je me souviens si je me trompe pas en gros on ouvrait autant de paires qu'on voulait et juste ça cramait au fur et à mesure enfin ça utilisait au fur et à mesure le capital en usdt qu'on avait là en fait on fonctionne à l'envers on choisit pas les cryptos sur lesquels ça va trader ça c'est le boulot de des analystes qui sont derrière l'intelligence artificielle nous juste on choisit le capital alloué c'est à dire que comme je disais tu as 10 000 usdt sur ton wallet spot et tu vas n'utiliser que la moitié ben tu dis à l'application d'utiliser que 5000 et l'application le robot derrière l'application va trader juste avec les 5000 alloués voilà donc forcément pour faire de l'intérêt composé vu que tu lui as alloué un certain capital il faut lui donner l'autorisation de d'utiliser plus donc voilà en gros voilà si tu veux augmenter si tu veux faire de l'intérêt composé à chaque fois que tu as cumulé 250 usdt de profit mais tu vas sur l'application tu fais ajouter capital tu marques 250 et je valide c'est que par par que par palier 250 alors du coup ouais d'accord ok en fait tu peux faire en dessous mais je crois que ça ça n'achèterait pas parce que du coup ouais il considère que une crypto il va par tranche de 250 c'est ça alors ça achète pas 250 en une fois mais non forcément je tiens à préciser mais voilà en gros il faut une marge de 250 pour si potentiellement le prix varie à la hausse enfin si plutôt si varie à la baisse ça permet de racheter plus bas pour lisser le prix d'entrée quoi ok c'est bien c'est bien parce que du coup ça veut dire que tes gains en fait ils sont c'est comme s'ils étaient bloqués du coup en usdt quoi donc c'est pas plus mal aussi ouais ouais voilà ils sont pas automatiquement réinjectés et tu te retrouves pas coincé en fait ouais tu reprends pas des risques avec tes gains donc c'est bien aussi dans un sens ouais c'est ça ok seulement si tu le choisis en fait ouais voilà c'est ça ok bon bah je recoupe mon micro en tout cas merci pour la presse c'était top merci Jonas avec plaisir merci amigo je voulais revenir sur la question de pascal par rapport à l'application qui est en anglais rassurez vous quand même elle est super fluide vous avez un bouton team un bouton trading faut pas avoir un doctorat en anglais pour comprendre c'est c'est vraiment très simple j'allais juste dire qui plus est on a fait un tuto pour l'inscription l'inscription est ultra intuitive il a rien de compliqué mais pour le coup même s'il y en a qui se disent je suis vraiment pas à l'aise avec l'anglais genre moi je connais hello et goodbye mais pour le coup on a même fait un tuto où on a montré vraiment state by state étape par étape si vraiment vous parlez pas en anglais et pour vraiment pour pas avoir de galère après une fois que tout est en fait si vous suivez le tuto qu'on a fait potentiellement vous n'avez plus rien à faire vous avez juste à regarder les intérêts générés non c'est vrai qu'il ya le côté anglophone qui peut être chiant pour les personnes 100% francophones et ce ça ne ça ne rivalise pas avec l'intérêt qui fait quoi qui dit que ben ok si tout est full anglais et tout et tout pour pour les networker et là je suis désolé pour les investisseurs ceux qui veulent juste poser du cash et acheter de la crypto mais pour ceux qui veulent développer par contre ça veut bien dire une chose c'est que si c'est pas développé dans le marché francophone ça veut dire qu'il ya tout à faire et donc on va faire le taf là doucement mais sûrement de faire une présentation full français l'application par contre là on peut on peut pas intervenir mais ça veut dire que du coup on a on a tout le marché francophone qui à disposition et pour ceux qui veulent réseauter vu le putain de plan de rêve que c'est bah c'est plutôt propre et comme be the change on vous a proposé pas mal de choses mais plutôt sur le long terme jusqu'à présent on vous prépare des choses vraiment de ouf et d'ailleurs vraiment pour tous ceux qui sont ici je vous invite à rejoindre le groupe be the change sommaire qui s'appelle comme ça pour l'instant mais on va rendre le nom un peu plus sexy mais en tout cas on va vous proposer vraiment de très 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 belles choses à venir mais en tout cas cette application là bah elle peut rapporter du cash là maintenant de suite mais comparé à tout ce qu'on a proposé qui est on est toujours aussi friands de ce qu'on a proposé mais mais là on a une application qui est qui peut pas nous qui peut pas nous faire perdre de l'argent si on n'est pas con si on ne vend pas ce qu'on a de 1 et de 2 qui peut nous faire gagner de l'argent là maintenant de suite et ça c'est je sais qu'on n'a pas été ultra proactif là dessus et croyez nous on va se rattraper là-dessus et 1T plus fait partie d'une c'est c'est un apéro là qu'on vous propose et un bel apéro je trouve impeccable impeccable je l'attends impeccable voilà c'est la conclusion quoi c'est l'impeccable donc fin de session philippe il rigole parce qu'il a le même impeccable il n'est pas très bien de chez moi ouais l'accent chantant aussi là nous on a l'accent des barraquilles super du coup je pense que ben voilà 21h03 on n'est pas trop mal niveau timing comme vous le savez avec du change on est quand même un point d'honneur à se tenir sur sur les horaires pour pas vous garder trop longtemps merci alan pour ton message merci pour zoom c'était vraiment top merci à vous de vous être connecté je vais je vais je vais mettre juste avant de clôturer parce que c'est vrai qu'il y a eu deux désolé d'avoir la séparer comment on est pas responsable je vous mets le canal tac sur le canal vous allez voir toutes les infos alors attendez je vais juste tac tac ça je prends le canal comme ça je vous le mets juste en toute fin de zoom bisous quand même qui aime bien châtez bien voilà le le canal télégramme où on a mis tout donc télégramme désolé pour ceux qui n'ont pas télégramme pour l'instant on est là dessus mais d'ailleurs on est en train d'élaborer notre site web où là absolument 100% de la population pourra accéder à tout ce qu'on fait mais voilà le canal télégramme où on diffuse tout ce qu'il y a sur one t plus et un deuxième canal que je vous invite vraiment également à rejoindre et là c'est pas mis dans le dans le chat il n'y est pas là il n'y est pas à je l'ai mis à mon avis en conversation privée bah oui je l'ai mis je l'ai mis en conversation privée qu'on m'a envoyé un message donc voilà le canal de one t plus et vraiment l'autre canal à retenir et aller dessus parce que c'est là où on centralise toutes les informations c'est leader change sommaire donc c'est à dire que c'est là où on partage absolument tout ce qu'on fait tout ce qu'on va faire parce qu'on va lancer pas mal de choses et voilà simplement c'est que le début c'est que ouais vraiment je trouve que c'est le vraiment l'apéro et c'est pas que c'est pas juste des mots super bas sur ce moi je sais bon j'ai tout dit donc je souhaite une excellente soirée et puis bonne année parce que je suis certain qu'il y en a plein que j'ai pas vu encore donc je sais que la coutume dit qu'on peut dire bonne année jusqu'au 31 janvier donc bonne année à tous plein de belles choses si tu es français tu peux même faire tirer jusqu'à mars et nous c'est au 31 janvier mais c'est vrai que en tout cas il n'y a pas de il n'y a pas de bonne période pour vous souhaiter le meilleur pour vous votre famille et et puis prospérité santé amour voilà bonne soirée à tous et à la prochaine gloire et beauté ça c'est ça c'est la scène on sait bien que tu regardes ça à midi tous les jours magnifique ma femme elle enregistre elle regarde ouais ouais vraiment oui oui vraiment je la verrai plus jamais de la même façon il y a les nouvelles saisons c'est pas c'est pas les ceux de l'époque il y a les nouvelles saisons saison 1708 merci frérot d'avoir voilà comme ça tout le monde sait ce que regarde ma femme allez à bientôt les amis ciao ciao bisous ciao 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 ciao